Salut à tous ! Aujourd'hui, je vous propose un voyage dans les entrailles de la Sega Pico. Ça fait quelques semaines déjà que je me suis procuré une Sega Pico. Souvenez-vous, j'avais fait un live sur Twitch dont je vous mets la rediffusion sur YouTube en fiche directement. Comme ça, vous pouvez aller voir la Sega Pico en action, parce que je vous préviens, dans cette vidéo que vous regardez là, il n'y aura pas d'allumage de la console, il n'y aura pas de jeu, il n'y aura que le démontage de la machine, l'analyse du hardware, un peu, enfin, avec mes connaissances. Je ne suis pas calé en semi-conducteur et en choses comme ça, je vais juste analyser les puces qu'il y a dans la console en la démontant. Et je vais aussi pouvoir retirer ce petit bout de plastique qu'il y a dans la poignée, que vous n'entendez pas là, mais c'est vraiment très désagréable depuis que j'ai acheté la console, à chaque fois que je la trimballe, j'entends ce bruit. Je pourrais enfin retirer ce bout de plastique. Je pourrais aussi regarder comment fonctionne le stylet par rapport au pavé magnétique, sans doute, qu'il y a un peu partout sur la console. Il y en a au moins un là, et au moins un là. On pourra aussi voir un peu si c'est effectivement une Megadrive 2 boostée avec des puces audio en plus, pour supporter des sons de meilleure qualité, notamment des voix, comme on avait vu dans le live justement, que je vous encourage vraiment à regarder. Et bien, je vous propose de passer au démontage dès maintenant. On va commencer par les choses qu'on peut démonter sans outil, enfin sans tournevis en tout cas. On va commencer par ce petit capot qui est juste sous le stylet. Et on peut voir qu'il se retire avec le doigt. En théorie, on peut le retirer avec le doigt. D'ailleurs, je vais la débrancher. Voilà. Et là, le stylet est débranché de la carte mère. Et ici, on a les deux prises classiques, la prise Sector et la prise Peritel Megadrive 2 d'ailleurs. Pour on tirer avec la prise du stylet, on peut la retirer tout simplement en appuyant sur le câble et en le faisant glisser comme ça. Voilà. Le stylet n'est désormais donc plus connecté à la Megadrive. Le stylet n'est plus connecté à la Pico, comme quoi il y a des lapsus qui sont plus révélateurs que d'autres. Il ne faut pas oublier la vis qui est dans le petit compartiment justement du stylet qu'on a démonté. Alors, on va soulever. Et ça va être la première grande surprise, j'imagine. Quel enfer ! Ok. Très bien. Là, déjà, on a le... Ok. On a déjà la petite carte qui permet de détecter les pages. Si vous vous souvenez, je vous avais expliqué ça pendant le live. En fait, chaque petite lumière ici détecte s'il y a une continuité de la lumière dans les trous qui sont de l'autre côté de la... Et en fait, si la lumière passe, c'est que la page est ouverte. Si la lumière ne passe pas, c'est que la page est fermée. Et toutes les pages ont évidemment des petites encoches ici pour laisser passer la lumière ou non. Tout ça, c'est relié à la carte qui est en bas. Ça peut être la carte mère principale, je pense. Elle prend vraiment beaucoup moins de place que ce que j'imaginais. On va essayer d'enlever les blindages et on va surtout enlever les lappes. Bon, là, on a la terre. Alors ça, c'est juste des relais de terre. La carcasse est reliée par... Les deux carcasses sont reliées entre elles, en fait. C'est extrêmement étrange à l'intérieur de la console. Je ne vous le cache pas. On va mettre ça de côté. Elles ont un filetage beaucoup plus fin. Et elles se remettent uniquement aux ces deux points-là. On va passer à une petite analyse de la carte mère. Mais d'abord, un énorme disclaimer. Tout ce que je vais dire là est théorique. Et ça s'appuie sur mes petites connaissances du hardware Sega. Alors, si vous avez des connaissances et que vous savez comment la Pico est architecturée précisément, n'hésitez pas à aller en commentaire. Moi, j'ai juste fait ces petits schémas avec les 3 ou 4 infos que j'ai récupérées sur Internet. On commence cette petite analyse avec le 315-53-13A en haut à gauche de votre écran. Tout le système de la Mega Drive 1 qui est inclus dans la Pico, du coup. Contre toute attente, c'est bien la Mega Drive 1 qui est dans la Pico. Ensuite, il faut aussi savoir qu'autour de cette puce, il y a tout un système très architecturé et très proche d'une Mega Drive 2. La même RAM, la même VRAM, le même régulateur de tension. Vraiment, le hardware est très proche d'une Mega Drive 2, je pense, pour l'économie. La deuxième et dernière puce brandée Sega sur la carte mère, en haut à droite de votre écran, ce serait un contrôleur de touchpad. Alors, pourquoi ? Parce qu'énormément des pistes qui sortent de cette puce vont vers les nappes qui sont reliées au touchpad magnétique qui sont censés détecter le stylet. Et il y a deux touchpads, donc c'est beaucoup, beaucoup d'informations à traiter. Et du coup, ils ont utilisé le 315-56-40 qui n'est répertorié nulle part ailleurs. Le système le plus proche à avoir cette référence, c'est la Sega Nomad. Moi, je ne sais pas ce qu'il y a dedans, en tout cas. Si vous savez, n'hésitez pas à me le dire. Peut-être que je me trompe complètement sur le touchpad. C'est peut-être une fausse piste. Et alors, la dernière puce, celle que j'ai cherchée quasiment pendant toute l'étude de la carte mère, ce serait le contrôleur son. Encore une fois, je mets un point d'interrogation car je ne suis pas sûr. Mais c'est une puce qui est reliée beaucoup au Z80, à la RAM et au processeur Mega Drive 1, donc au processeur principal et à la Mega Drive 1. Donc, on pourrait se dire que c'est un contrôleur qui permet d'avoir des voix et des sons un peu meilleurs que sur Mega Drive 1. Je vous mets le reste des informations, du coup, des puces dont je suis sûr. La RAM, la VRAM, le Z80, le 68000 et le régulateur de tension. Et on continue le démontage. Le port cartouche est unique. Il n'existe pas du tout sur une autre machine. Quand on met la cartouche et qu'on la tord à l'intérieur du port cartouche, ça fait appuyer les pins. Donc, c'est un système vraiment unique. Je vous l'avais expliqué lors du live, d'ailleurs, si vous voulez le regarder encore une fois. Ça vaut vraiment la peine. Et là, on a un cristal d'oscillation qui permet de donner le nombre de MHz à la console. Et on a toutes les nappes, évidemment, qui mènent à l'écran du bas et à l'écran du haut. On va en profiter pour démonter, d'ailleurs, la poignée. Je vous rappelle que dans la poignée, il y a un truc qu'il faut que je démonte depuis que j'ai reçu la console. J'aurais pu le faire, d'ailleurs, sans démonter la console. Mais voilà, il fallait que je le fasse. La poignée qui a des vis spéciales, encore. Attention à ne pas confondre les vis de la coque avec les vis de la poignée. Ce n'est pas les mêmes. Et voilà le morceau de plastique. Prénom, morceau de, non, plastique. C'est lui qui faisait tout ce bruit. On enchaîne avec le couvercle, en fait, simplement. On a ici toutes les nappes qui se branchent dans la carte mère. On a ici une énorme nappe. Ce n'est pas trop à quoi elle sert, cette énorme nappe. C'est une sorte de nappe relais. C'est assez bizarre, en fait, toutes les pistes. On dirait que c'est... D'accord, ok, c'est ça, en fait. C'est cette nappe-là qui se multiplie en vertical. Cette nappe-là, ces deux nappes-là, qui se multiplient en horizontal, en fait. Pour faire, justement, que tout le haut... Donc, c'est vraiment tout, en fait. Alors, je vais vous le rouvrir pour vous montrer. Toute cette surface-là est couverte par une détection du stylet. Pareil que cette surface-là, évidemment. Donc, en fait, en gros, est-ce que c'est vraiment utile de démonter tout ça ? Parce qu'il n'y aura plus de composants à l'intérieur. Ici, on a le bouton Power. On peut voir ici, dans le port cartouche, qu'on a vraiment des saletés qui se sont glissés. Il y a vraiment du nettoyage à faire. Je vais faire du nettoyage. De toute façon, je vais faire du cheat. Ici, vous voyez les trous qui permettent à la console de savoir à quelle page on en est. Les cellules, ici, elles détectent ou non la lumière. Avec une petite caméra et une petite lumière infrarouge. Je pense que c'est de l'infrarouge, ça ressemble beaucoup. Les écrans tactiles, ici, là, je ne vais pas les démonter. Je voulais juste vous montrer la carte mère. Si vous voyez des puces intéressantes, n'hésitez pas en commentaire à les mettre. Je pense que ça va être tout pour cette vidéo. Je vous retrouve juste après pour la conclusion. La Pico est remontée, la vidéo touche à sa fin. Merci beaucoup de l'avoir suivie jusqu'ici. Si vous l'avez aimée, n'hésitez pas à mettre un like. Ça m'encourage beaucoup et ça me permet d'avoir la motivation pour faire d'autres vidéos encore plus obscures, encore plus étranges de ce genre-là. J'ai vu très peu, encore une fois, des montages de la Sega Pico sur Internet. Je suis vraiment halluciné de voir comment c'est fait à l'intérieur. C'est très Sega, comme certains diront. Je vous propose aussi de vous abonner si vous voulez plus de contenu de ce genre. Évidemment, l'abonnement, c'est encore plus motivant. Je vous encourage aussi à vous abonner sur Twitch si vous voulez plus de gameplay de la Pico. Parce qu'en ce moment, je suis en chasse de jeux pour ces machines-là. Pour la Jaguar, pour la Pico, je cherche une 3DO, je cherche des jeux CDI. Toutes ces consoles un peu oubliées, c'est vraiment quelque chose que j'aime mettre en avant sur mon Twitch. Donc si vous voulez vous abonner à mon Twitch ou à ma chaîne YouTube, n'hésitez pas. Suivez-moi sur les réseaux sociaux, tous les liens sont en description, de toute façon. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bon jeu. A la prochaine vidéo ou au prochain stream. Et salut !